... Heureux de vous revoir mes histocurieuses et mes histocurieux ! Bienvenue dans ce sixième épisode spécial de Non loin de chez toi ! Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante du Concorde d'Air France. Et restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car un cadeau historique du Concorde est à gagner. Dans les années 1950, l'aviation supersonique était à la pointe de l'innovation, inspirée par le franchissement du Mille-Russon par Charles Jäger et son Bell X-1 en 1947. Les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France se lancent alors dans une course pour le premier avion supersonique commercial à la fin des années 50. Le 13 janvier 1963, le président Charles de Gaulle suggéra que l'avion soit baptisé Concorde. Et le 24 octobre, une première manquette grandeur nature du Concorde fut présentée. Une polémique survient sur le nom de l'avion. Le ministère britannique de la technologie, Tony Benn, mit fin à la polémique en annonçant que le Concorde britannique s'écrirait désormais « Concorde ». Un avion supersonique emblématique, conçu conjointement par Sud Aviation et British Aircraft Corporation, il mesurait une longueur de 61,5 mètres et une hauteur de 12 mètres. Le Concorde pesait 79 tonnes et 32 kilos à vide. En 1976, le Concorde est rentré en service chez Air France et British Airways. Volant à une vitesse de Mach 2, environ 2145 km par heure, à une altitude de 16 000 à 18 000 pieds. Il était doté d'une aile delta gothique et de turbo-réacteurs à post-combustion. C'était le premier avion civil équipé de commandes de vol électroniques analogiques. La contribution du Concorde à l'industrie aéronautique a été immense, retoussant les limites technologiques en établissant de nouveaux standards de vol. Cependant, son exploitation s'est terminée en 2003 en raison de coûts élevés et d'un accident tragique survenu en 2000. Malgré cela, le Concorde reste un symbole de luxe et de progrès. Et maintenant, le moment que vous attendiez. Vous avez la chance de gagner un magnifique stylo du Concorde Air France. Un véritable objet de collection. Pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser la réponse en commentaire sous cette vidéo. Notre jeu se déroule en trois indices. Voici le premier. Il a eu deux distinctions militaires au cours de sa carrière. Les deux autres indices seront répartis dans la semaine dans des shorts. Alors, restez à l'écoute pour les prochains indices et tentez votre chance pour remporter ce superbe objet historique. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'histoire captivante du Concorde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futures aventures. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Non loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501